Quel est le dysfonctionnement de symphysie pubis ? Le dysfonctionnement de la symphysie pubienne est une affection qui affecte le plus souvent les femmes pendant la grossesse et l'accouchement. Ce terme désigne le mouvement qui se produit dans la symphysie pubienne, une articulation cartilagineuse située au bas du bassin. L'articulation est suffisamment souple pour pouvoir bouger pendant la grossesse et l'accouchement, permettant ainsi l'accouchement. Lorsque survient un dysfonctionnement de la symphysie pubienne, la quantité de mouvements que l'articulation peut subir est excessive, ce qui entraîne une douleur et une altération du mouvement. La symphysie pubienne est maintenue ensemble et renforcée par des ligaments et des muscles qui assurent la stabilité de l'articulation pendant les mouvements. Une femme adulte a un espace d'environ 5 mm, 0,2 pouces, entre les deux os de l'articulation. Pendant la grossesse, cet écart peut atteindre 8 mm de largeur sans causer de problème. Si l'écart s'élargit à 9 mm, 0,35 pouces, ou plus, l'articulation de symphysie pubienne peut devenir instable. On pense que cette affection survient à la suite de la sécrétion d'une hormone appelée relaxine. Parmi les autres fonctions, la relaxine est connue pour décomposer le collagène dans l'articulation de symphysie pubienne, ce qui permet à l'articulation de se ramollir et permet à l'espace entre les os de s'étendre. On ne sait pas exactement pourquoi l'articulation devient trop étendue chez certaines femmes. Il se peut que certaines femmes soient plus sensibles à la relaxine ou produisent plus de l'hormone que la normale. D'autres facteurs tels que le manque d'exercice ou de surexercice, la prise de poids excessive et une mauvaise posture peuvent également jouer un rôle dans le développement de la maladie. Le symptôme le plus répandu chez les femmes présentant un dysfonctionnement de la symphysie pubienne est une douleur au bas du bassin. La nature de la douleur peut varier, les femmes signalant des brûlures, des coups de couteau et des douleurs lancinantes, ainsi qu'une douleur ou un inconfort continu. La douleur peut s'étendre du bas du bassin à l'abdomen, au dos, à l'aine, aux périnées et aux cuisses. En conséquence, la marche avec facultés affaiblies et fréquentes. Les femmes qui souffrent de cette affection ont généralement des difficultés particulières à monter les escaliers, se tenir debout ou pencher sur une jambe et se lever d'une position assise. Jusqu'à 25% des femmes présentent des symptômes de dysfonctionnement de la symphysie pubienne pendant la grossesse. Pour la plupart des femmes, les symptômes disparaissent quelques jours après la naissance, mais environ 7% des femmes atteintes continuent d'être affectées. Une femme qui continue à souffrir après l'accouchement peut avoir des difficultés à prendre soin de son nouveau-né et courir un risque de dépression. Le traitement du dysfonctionnement de la symphysie pubienne au cours de la grossesse implique généralement une association de médicaments contre la douleur et de modification du comportement. Les médicaments tels que la codéine et l'acétaminophène, également appelés paracétamol, sont généralement recommandés pendant la grossesse. Les femmes peuvent également travailler avec un physiothérapeute pour l'aider à élaborer des stratégies pour éviter la douleur et réduire le stress pelvien. Pour les femmes qui continuent à ressentir de la douleur après l'accouchement, un repos au lit suivi d'une physiothérapie prolongée et d'une gestion de la douleur sont généralement recommandés. Il est rare qu'une femme ait besoin d'une intervention chirurgicale pour corriger le problème.